Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, le cheval des métiers, qui vous est présenté par EquiRessources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière EQUIN. Notre objectif, vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. EquiRessources, c'est plus de 3500 offres d'emploi diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec nous. Avec plaisir. Nous sommes ici, pas très loin de votre centre d'activité, de votre centre professionnel, on est à l'EANE, à Saumur. Donc vous êtes vétérinaire ostéopathe, diplômée. C'est ça. Vous vous exercez donc pour le compte de l'École nationale d'équitation et on va répondre ici aux questions donc pour le compte de Equi-Ressources pour essayer de présenter votre métier et de faire comprendre au grand public quel est le parcours de formation, à quoi ressemble votre quotidien et votre métier dans toutes ses facettes. Ok. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer un petit peu quel est votre parcours et comment vous vous êtes formée à votre métier actuel, donc vétérinaire ostéopathe et notamment voilà pour la partie ostéopathie. Alors mon parcours il est un peu complexe que j'ai, donc je suis partie sur un bac scientifique mais comme j'étais plutôt plus orientée biologique, maths physique, on m'avait conseillé à l'époque de faire un bac D en pensant que j'aurais des super notes pour rentrer en prépa véto et finalement comme c'est assez sélectif, j'ai pas pu rentrer en prépa véto la première année donc j'ai dû faire une prépa maths sub bio pour repasser mon bac C en candidat libre à la fin de l'année et réussir après à rentrer en prépa et puis après intégrer donc l'école vétérinaire de Nantes. Donc pour moi à l'époque c'était une classe préparatoire qui se faisait en un an ou en deux ans pour passer ensuite le concours d'entrée dans les écoles vétérinaires françaises, donc il y a quatre écoles en France et puis après du coup je suis atterrie à l'école de Nantes où là j'ai fait mes cinq ans d'études avec une spécialisation équine la dernière année et puis après j'ai commencé à travailler, je suis arrivée à l'ENE puisqu'il y a un poste qui s'est libéré au sein de la clinique donc mon collègue avec Xavier Goupil, enfin j'ai travaillé avec Xavier, on n'était que deux à l'époque et puis au fil en aiguille le directeur Hubert Comi qui gérait l'ENE à l'époque avait été dans le football avant à Clairefontaine donc il était assez sensibilisé à tout ce qui est kiné, ostéopathie pour les athlètes humains et quand je lui ai partagé le souhait de faire des études d'ostéopathie en parallèle de mon travail il était assez ouvert à ça donc grâce à l'IFCE j'ai pu en fait me lancer dans des études d'ostéopathie que j'ai fait moi à l'école vétérinaire de Nantes donc sur trois ans en parallèle de mon travail à l'école donc c'était des semaines de formation où je partais me former à l'ostéo et puis je m'entraînais entre les modules et ça s'est terminé donc par un mémoire d'ostéopathie au bout de ça dure deux ans et demi trois ans à peu près les études d'ostéo pour les vétérinaires donc un mémoire d'ostéopathie puis une présentation de consultation devant un jury sur une vache et puis un cheval moi j'avais choisi les grands animaux mais on peut aussi tomber sur le chien voilà en fait c'est pluriespèce les études d'ostéopathie c'est carnivore donc chien chat vache et cheval d'accord est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc quelle est la différence entre votre parcours de formation vous issu de formation vétérinaire et une personne qui voudrait se former en ostéopathie mais qui ne viendrait pas du milieu vétérinaire qui ne serait pas formé comme vétérinaire oui tout à fait en fait nous les vétérinaires comme on estime qu'on a eu toute la base anatomique physiologie alimentation tout ça dans notre cursus veto on a un parcours un peu simplifié c'est à dire qu'on se concentre sur des études purement dédiées à l'ostéopathie aux manipulations à la philosophie de l'ostéopathie vraiment concentré l'ostéopathie alors que pour les jeunes qui souhaitent devenir ostéopathes animaliers donc ils ne choisissent pas la voie vétérinaire eux ils vont être obligés de rentrer dans une école d'ostéopathie animale où ils vont faire plusieurs années d'études pour apprendre leur métier d'ostéopathes animaliers et à l'issue de leurs études ils doivent passer devant un jury donc c'est un jury qui est géré par l'ordre des vétérinaires parce que maintenant pour avoir le droit d'exercer comme ostéopathes animaliers ils doivent valider leur diplôme devant ce jury donc ce jury il est composé de vétérinaires ostéopathes d'ostéopathes animaliers et d'un représentant de l'ordre des vétérinaires et ils doivent répondre à toute une série de questions via un qcm et si le qcm est validé ils doivent ensuite présenter une consultation sur un carnivore donc chien ou chat et une consultation sur une vache ou un cheval et s'ils valident tout ça ils sont en exercice légal de leur métier sachant qu'ils s'inscrivent après sur le site de l'ordre des vétérinaires une personne landa qui cherche un ostéopathe pour son cheval a accès via l'ordre des vétérinaires à la liste de tous les ostéopathes animaliers qui sont formés en france et puis des vétérinaires aussi bien sûr qui ont leur diplôme est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle a été votre motivation votre déclic pour vous orienter vers cette continuité des études en intégrant ce module de formation à l'océopathie vous étiez déjà vétérinaire pourquoi avoir voulu continuer ces études et vous former en parallèle à l'océopathie parce que je trouvais que dans mon métier il y avait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre notamment beaucoup de questions de cavaliers qui me disaient mais si je sens bien que mon cheval n'est pas comme d'habitude il ya un problème et nous avec notre oeil de vétérinaire quand on fait les examens on voit pas de boiterie ou on voit bien que le cheval il marche pas forcément droit ou oui mais pas les hanches à l'intérieur comme le cavalier aimeraient mais quand on fait tous nos tests diagnostiques parfois on trouve rien c'est à dire que si on radiographie le cheval de la tête à la queue on voit pas de lésion toutes les flexions sont normales il n'y a pas de douleur à la palpation donc c'est pas toujours facile de répondre aux questions des cavaliers notamment à l'école puisque nous on y est confronté au quotidien enfin dès qu'il y a un petit bobo ou quelque chose de travers ils arrivent à la clinique en disant ça va pas et du coup c'est vraiment ce que m'a révélé l'ostéo quoi c'est d'essayer de trouver dans quel problème comment expliquer le problème du cavalier quoi enfin du cavalier avec son cheval pour essayer de d'améliorer le travail du cheval est ce que vous seriez capable de nous décrire une journée de travail classique pour vous dans vos activités dans toutes vos activités combinées puisque vous avez à la fois les activités vétérinaires et les activités ostéopathes mais c'est un peu un peu mélangé souvent des fois je les vois avec mon oeil de vétérinaire d'abord et puis finalement je dis au cavalier on va prendre le temps parce que pour faire une consultation d'ostéopathie moi j'ai encore besoin d'une demi-heure 40 minutes pour examiner le cheval et puis le traiter donc dans ma journée souvent le matin il y a toujours un des trois vétérinaires qui va faire un petit peu le tour de l'école c'est à dire qu'on passe dans les écuries parce qu'on a souvent des chevaux sous traitement donc ça permet de faire les injections si on a des chevaux qui ont un traitement en cours ça permet aussi de recueillir les informations parce que les soigneurs vont nous dire bah tiens si tu peux regarder celui-ci il est boiteux depuis ce matin ou il est engorgé ou il a toussé depuis hier enfin voilà donc on recueille un petit peu les infos donc ces chevaux là on va être amené à les voir pendant la journée et puis pour les consultations d'ostéopathie c'est souvent des rendez-vous comme il me faut du temps et puis un moment calme on prévoit de voir le cheval avec le cavalier et de prendre le temps de se poser dans un box pour examiner correctement le cheval donc ça c'est souvent quand on quand on doit aller voir en ostéopathie je préfère prévoir un rendez-vous avec eux pour qu'on fasse ça dans le calme pas dans l'effervescence au milieu d'une piste avec les autres chevaux qui trottent autour le contexte n'est pas adapté d'accord donc le fait d'être sur place ici à l'ENE c'est un vrai avantage pour vous dans l'exercice de vos fonctions mais la plupart des je pense que la plupart des ostéopathes sont plutôt indépendants oui est-ce que vous pensez que il y a une vraie dynamique d'emploi à la fois pour des postes de salariés ou des postes d'indépendants est-ce que vous connaissez un petit peu le marché de l'emploi pour les ostéopathes animaliers alors il y a deux cas de figure je pense maintenant il y a beaucoup de grosses cliniques vétérinaires qui se développent quand même en france c'est quand même beaucoup plus développé là depuis on va dire 15 20 ans donc dans ces cliniques souvent maintenant il y a un vétérinaire qui se forme à l'ostéopathie parce que c'est vraiment un complément notamment pour l'appareil locomoteur mais aussi pour tout ce qui est digestif on verra si on en parle tout à l'heure mais c'est vraiment un complément à la médecine classique et puis après il y a tous les indépendants donc les vétérinaires qui sont à leur compte ou les ostéopathes animaliques sont à leur compte tout seul et qui se déplacent pour aller à domicile voilà voir les chevaux qui ont besoin de séances d'ostéopathie donc il y a un marché après il est quand même un peu saturé en ce moment la france comme est un petit pays mais on a formé énormément d'ostéopathes humains et d'ostéopathes animaliers c'est pour ça aussi qu'il y a ce fameux examen maintenant qui se met en place pour valider les formations des ostéopathes animaliers parce qu'à un moment il y en avait beaucoup beaucoup qui se formaient dans des écoles qui étaient très bien et d'autres qui étaient de moins bon niveau et on se retrouvait sur le marché avec beaucoup de personnes il n'y avait rien pour valider leurs compétences donc ils pouvaient s'être formés en deux ans ou en cinq ans le client qui appelait ses ostéopathes ne savait pas le niveau de qualification de l'ostéopathe qu'il appelait donc c'est d'où cette réaction cette loi qui est passée et puis cette mise en place de ce contrôle que ce soit pour les vétos qui passent leur DIE que pour les ostéopathes animaliers pour que tout le monde soit c'est une mise à niveau d'accord vous nous parliez justement en fait des interventions de l'ostéopathe auprès des chevaux est ce que vous pouvez nous raconter nous revenir rapidement sur les grands champs d'application des interventions ostéopathes sur les chevaux alors l'ostéopathie pour faire simple il faut voir le corps comme tout un réseau c'est comme si tous les muscles étaient comme des fils qui voilà qui étaient fixés sur les os il y a on a des chaînes musculaires qui passent partout les donc qui sont qui se qui s'entrecroisent qui vont de la tête à la queue sous la colonne vertébrale du cheval il y a tous les viscères qui sont fixés donc sous le dos surtout derrière la selle donc là on va avoir le gros intestin particulièrement avec le sécum qui sont fixés sous la région du dos donc ils vont faire des tractions donc il faut vraiment imaginer le cheval un peu comme un pantin avec des fils et puis si on tire sur un fil on peut déstabiliser un peu toute la posture d'un cheval donc le rôle de l'ostéopathe en fait c'est de proposer au cheval de rétablir en fait son schéma postural de l'aider à retrouver la liberté de mouvement de toutes ses articulations en tout cas dans la mesure du possible parce que s'il y a de l'arthrose là on passe dans le domaine médical et puis c'est plus compliqué de retrouver une posture physiologique mais voilà le but de l'ostéo c'est d'aller libérer les régions qui sont bloquées qui sont en tension aussi bien que ce soit au niveau musculaire au niveau squelettique au niveau viscéral aussi parce qu'on peut travailler sur les viscères d'un cheval pour aider le cheval à retrouver toute sa liberté de mouvement et toutes ses facultés en fait si on résume c'est à peu près ça le soin ostéo mais on peut agir sur les différents systèmes après ça va aussi avoir des répercussions sur le bien-être sur l'état mental du cheval parce qu'un cheval qui a mal ou enfin c'est exactement comme nous quoi si on a une posture adaptative parce qu'on a un ulcère à l'estomac et qu'on se tient tout de travers mais on finit par avoir des compensations un peu partout et puis on devient agressif parce que on a de la douleur au quotidien c'est pareil chez le cheval sauf que lui il parle pas il lui parle avec ses mots mais que le cavalier comprend pas toujours quoi quels sont pour vous d'après vous les avantages et les inconvénients de ce métier d'océopathe si on se concentre un petit peu sur l'activité de l'ostéopathie qu'est ce que vous vous aimez dans le métier et qu'est ce qui vous semble être plus contraignant moi ce que j'aime beaucoup dans l'ostéopathie c'est le contact avec le cheval même s'il ya aussi le contact avec le cavalier parce que le cavalier il arrive avec sa problématique et par exemple voilà j'arrive pas à partir sur le pied droit au galop avec mon cheval il ya un problème mais il ya aussi la problématique du cheval c'est à dire quand on commence à mettre les mains sur un cheval à être à l'écoute de son corps souvent dès qu'on est à peu près au bon endroit le cheval se détend et puis il va nous nous donner plein d'informations c'est un peu comme si on était charlotte coms on commence à poser nos mains sur le cheval et puis on va aller enquêter sur la problématique qui fait que tout le corps du cheval a adopté une posture compensatoire on pourrait dire en fait en ostéopathie ce qu'on appelle on parle pas de lésion parce qu'on n'est pas dans le lésionnel on n'est pas voilà on n'a pas dépassé ce qu'on appelle la barrière physiologique où on aurait une entorse ou une luxation n'est pas dans cette problématique là on est dans une tension musculaire ou faciale ou viscérale qui fait que le corps a pris une posture particulière donc en fait notre rôle c'est d'aller chercher à localiser ce qui a entraîné tout le reste parce que parfois on voit des chevaux qui ont 12 ans et qui sont bloqués depuis quelques mois mais parce que la la problématique primaire elle date de trois ans avant ils ont eu un accident et puis tout s'est enchaîné ils sont mis des chaînes de tension et des adaptations partout donc ça c'est ça qui est passionnant dans l'ostéo c'est d'aller à la recherche de tiens qu'est ce qui a pu entraîner ça et puis le cheval est tellement réceptif que souvent par exemple le cavalier dit bah je peux pas lui mettre le bout du nez à droite il est bloqué dans la nuque et puis on va débloquer le bassin derrière et comme par magie tout se remet à bouger devant quoi et moi je trouve ça juste génial de pas toujours aller vers la partie immergée de l'iceberg mais mener notre enquête pour essayer de trouver ce qui a entraîné le reste enfin voilà moi ça c'est ce qui me passionne et ce qui fait que j'aime vraiment ce métier après donc il y a plein d'avantages parce que c'est voilà c'est un super contact avec le cheval on n'est pas en train de lui faire une injection on est à l'écoute de son corps pour essayer de lui apporter du bien-être donc il y a une vraie relation avec le cheval et puis avec le cavalier aussi qui souvent se confie à l'ostéo puis on voit comment réagit le cheval enfin il y a un vrai échange dans le couple cavalier-cheval-ostéopathe par le trio et puis voilà tous ces côtés là sont chouettes après le côté inconvénient c'est que c'est un métier un peu physique parce que voilà des fois il y a des grands chevaux ou qu'on n'a pas envie au départ qu'on a eu beaucoup de soucis qu'on n'a pas envie qu'on les manipule ou voilà donc ça reste un comme le métier de vétérinaire équin des fois c'est un peu physique et puis moi je suis pas très grande mais bon on m'a dit que je serais jamais ostéo jamais veto parce que j'étais trop petite et voilà la preuve j'ai réussi vous avez fait taire les probabilités c'est ça faut pas les écouter en fait est-ce qu'il y a pour vous des qualités nécessaires peut-être humaines intrapersonnelles interpersonnelles pour faire ce métier là ? être à l'écoute je pense être beaucoup à l'écoute du cavalier parce que voilà si on commence à dire le cavalier il manque qu'il qu'il n'a avec son petit détail le cheval qui peut pas mettre le bout du nez à droite enfin les cavaliers mine de rien même si on va dire des fois entre guillemets on peut trouver leur discours un peu pénible en se disant ils cherchent la petite bête mais en fait quand on les écoute souvent ils sont vraiment à l'écoute de leur cheval et puis quand ils disent quelque chose en croisant un peu on se rend compte qu'effectivement il y a bien quelque chose qui fait que la locomotion s'est détériorée donc voilà il faut être à l'écoute du cavalier si on n'a pas envie de les écouter si on n'a pas cette écoute là je pense que ça fonctionne moins bien en ce qui concerne les projections et les perspectives est ce que vous pensez que les perspectives sont plutôt belles pour ce métier là pour cette filière là est ce que le fait d'avoir réformé le système de formation en exigeant des nouveaux ostéopathes animaliers de passer devant l'ordre national des vétérinaires va permettre de d'éclaircir un petit peu le milieu et de donner un milieu plus sain et plus fertile pour les nouveaux les nouvelles personnes qui souhaiteraient se former moi pour moi c'est une certitude enfin qu'il y avait du côté des ostéopathes animaliers ça manquait de validation et moi je trouve que c'est c'est très bien que cette loi soit passée et que du coup chacun puisse valider ses compétences c'est très bien pour ceux qui ont beaucoup de compétences parce que voilà ils vont les valider facilement et puis continuer à exercer leur métier et puis ceux qui n'en ont pas assez ben au contraire c'est un vrai gage de qualité pour les clients qui vont les appeler de savoir que l'ostéopathe animalier a bien validé ses compétences et pareil pour les vétérinaires d'ailleurs on a ce qu'on appelle le diplôme inter-école d'ostéopathie vétérinaire donc c'est aussi bien que les vétérinaires le passent et puissent attester qu'ils ont fait la formation d'ostéopathie complète de A à Z et puis passer l'examen donc pour moi ça c'est vraiment une valeur sûre après c'est un métier où on a vraiment plein de il y a plein d'ouvertures enfin en tout cas pour nous les vétérinaires ce format l'ostéopathie ça ouvre sur plein de choses je vous disais tout à l'heure je fais aussi de l'acupuncture parce qu'après avoir commencé l'ostéopathie je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points intéressants en acupuncture qui sont complémentaires donc en fait on quand on met les pieds dans l'ostéopathie on a envie de on a envie de faire de l'acupuncture de faire de la phytothérapie de se former en rééducation du cheval de faire du massage voilà tout s'enchaîne parce qu'on se rend compte que c'est fondamental d'aller travailler sur le corps et puis que les émotions sont vraiment en lien avec le corps donc on peut aussi travailler sur le tout ce qui est la partie émotionnelle du cheval grâce à l'ostéopathie et puis à l'acupuncture donc c'est très riche donc je pense que tous ceux qui mettent le pied dans l'engrenage ils ont du mal après à pas continuer à se former en fait à en sortir c'est une formation continue quelque part ouais c'est ça moi j'avoue je j'adore j'adore partir en vacances j'adore aussi partir en formation acupuncture ou ostéopathie et faire des modules complémentaires même avec des ostéopathes humains parce que il y a plein de passerelles aussi entre les deux connaissent des techniques que nous on n'apprend pas forcément sur les chevaux puis ça nous enfin je pense à une formation d'ostéopathie que j'ai fait il y a quelques mois sur tout ce qui était nerfs et vaisseaux sanguins et drainage lymphatique chez l'homme et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on peut après l'appliquer au cheval donc non c'est très vaste et très complexe mais très intéressant un dernier mot si vous pouviez donner un conseil aux jeunes qui souhaitent faire ce métier là qui souhaitent devenir ostéopathe animalier qu'est ce que vous pourriez leur prodiguer comme comme information comme conseil alors pour les ostéopathes animaliers comme c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence je pense qu'il faut vraiment être motivé puis après se lancer voilà faut pas en fait pour les ostéopathes animaliers en tout cas il faut qu'il y ait vraiment une dynamique de chercher de la clientèle de se déplacer de faire des formations voilà de compléter leur formation pour être le plus performant possible parce qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence sur le marché après pour tout ce qui est à partie vétérinaire nous c'est un peu différent parce que voilà on a quand même notre métier de vétérinaire de base même si on fait que 30% ou 50% 60% d'ostéopathie on a aussi l'autre diplôme qui permet de d'arriver à vivre financièrement mais enfin pour les vétérinaires je trouve que c'est une super formation complémentaire et enfin ça commence on commence à le à faire des journées de formation maintenant pour les étudiants dans les écoles véto à leur faire des découvertes de l'ostéopathie pour leur donner envie et je pense que c'est vraiment fondamental et que ça devrait même rentrer un peu dans le cursus des formations des vétérinaires pour qu'ils aient une initiation à l'ostéopathie parce que moi ça m'a appris plein de choses ça m'a appris à palper alors que finalement dans nos études véto on apprend à traiter mais on n'apprend pas forcément à sentir à écouter avec les mains à palper et c'est quelque chose qui me manquait moi dans mes études voilà donc c'est complémentaire merci beaucoup merci pour votre enthousiasme et plaisir au revoir pour compléter les propos de notre invité nous sommes partis à la rencontre de céline saillet conseillère emploi et formation chez équiresource alors ne bougez pas nous donnons la place au mot du conseiller équiresource nous parlons ici de l'ostéopathe spécialisé dans l'équin mais il est avant tout un ostéopathe animalier il est donc capable d'intervenir sur tous les animaux qui nous entourent animaux de compagnie de travail de rente etc la pratique de l'ostéopathie animale est reconnue pour les non vétérinaires depuis 2011 pour devenir ostéopathe il est possible d'une part de suivre le cursus vétérinaire et d'obtenir un diplôme d'ostéopathie vétérinaire pour les personnes non vétérinaires il est conseillé de suivre une formation de 5 ans d'enseignement dans une école privée d'ostéopathie animale et il faudra ensuite réussir l'épreuve d'aptitude organisée par l'ordre national des vétérinaires attention la formation concerne l'ensemble des animaux et n'est pas spécialisée exclusivement sur l'équin les futurs ostéopathes doivent être attirés par les sciences et l'anatomie avoir une certaine sensibilité et un ressenti corporel et bien sûr être calme et patient ce métier implique de nombreux déplacements aujourd'hui ce métier génère très rarement d'emplois salariés aucune offre d'emploi n'a été diffusée sur écure ressources ces dernières années en effet les ostéopathes exercent souvent en activité libérale actuellement pour développer son activité il faut passer par une phase de prospection qui peut s'avérer très longue et sera dépendante d'un bouche à oreille favorable un réseau solide dans la filière équine sera un atout majeur pour pouvoir vivre de son métier pour en savoir plus vous pouvez consulter la fiche métier ostéopathe animalier sur équiresources.fr et sur équipédia.ifce.fr n'hésitez pas à contacter les conseillers d'équiresources pour vous accompagner dans votre orientation ce podcast vous est présenté par équiresources un service de l'IFCE une production éclat agency nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'équiresources la région normandie le pôle ipolia le pôle emploi la facec la pesita et le conseil des chevaux de normandie le pôle à l'IFCE bon 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 Sous-titrage ST' 501